Monsieur le Président, je sais que de l'autre côté, on se prépare à contre-attaquer. Mais les arguments du genre, je n'étais pas le commandant du régiment, je n'ai donné aucun ordre, tous ces arguments sont devenus obsolètes. Il va falloir que vous trouviez d'autres arguments. Donc, pour le capitaine Moussa Dadis Kamara, je pense que je vais m'arrêter là et sa culpabilité ne fait l'homme d'aucun doute pour des crimes contre l'humanité. Je vais passer maintenant au colonel Moussa Chieboru Kamara, l'un des planificateurs de ce massacre. Monsieur le Président, à la barre, lors de la confrontation, j'ai retenu une de ses phrases. Elle est très importante. C'est quelqu'un qui note beaucoup. C'est un vrai procédurier. J'ai compris quand la liste nous a été fournie par ses avocats. Je savais que c'était sa plume. Il écrit bien. Donc, il sait exactement ce qu'il faut faire et à quel moment. Il a participé à tout dans la conception, dans la planification, dans la réalisation et dans la dissimulation des preuves. Tout. C'est ce que je viens de m'inviter à démontrer. Il a dit une phrase que j'ai notée. Il dit que parmi les partis civils, au nom de 105, 67 partis civils parlent de lui. Mais, Monsieur le Président, c'est inédit. Est-ce qu'il est le seul accusé ici ? 67 personnes sur celles qui sont passées à la barre ont parlé du colonel Chieboru. Il était partout et nulle part. Au début, le matin, la veille d'abord, il était au camp. 6 heures du matin, il était au stade. Le soir, pour tirer les laissons, il était là-bas. Monsieur le Président, pour sa participation, si la réunion était nue, je pense que j'en ai. Il était à différents endroits. Et c'est ça aussi la complexité de cette affaire. Je l'avais dit tantôt. Chacun a son 28 septembre. Parce que plusieurs faits se sont déroulés dans un espace de temps. À des endroits différents. Monsieur le Président, on va commencer par Moukhtar Ba, le correspondant de RFI. Il a utilisé le mot chargé. Ça n'a pas plu au colonel. Mais puisque Moukhtar Ba n'était pas là pour se faire plaire, il a dit ce qu'il avait à dire. Il dit, « Sargé, c'est ce qui a conduit à la dispersion de la foule suite à l'attaque des manifestants par les éléments de colonel Tchéboro. » Qu'est-ce que Salat Garan qui dit ? Colonel Tchéboro dit, « Si vous ne quittez pas ici, on va vous massacrer. Arrêtez-vous et arrêtez vos leaders. » Voilà un autre élément. La même personne a tenu des propos de menace. Parce que M. le Président, parce qu'il savait, ce que les manifestants ignoraient, lui, il le savait. il savait que quelque chose de très grave allait arriver. Il a voulu le prévenir. Mais malheureusement, pour nous et pour lui, la méthode employée n'était pas efficace. Parce qu'il aurait fallu, s'il voulait que ce drame-là soit évité, il est l'un des amis du Président Dadis. Il suffisait juste de dire à ce Président Dadis, « Est-ce que vous voulez confisquer le pouvoir, abandonner cette idéologie ou changer de méthode ? » Le repos de cette manifestation aurait permis d'éviter ce drame. Mais il n'a pas agi. Il est allé pour, en tant que ministre, et de surcroît, n'étant pas chargé du maintien d'ordre, il a fait tout ce que quelqu'un, tout ce qui est possible de faire dans le cadre du maintien d'ordre. Tout. Ces éléments étaient armés et participaient à la chasse des manifestants. Ensuite, Monsieur le Président, une autre victime, Amadou Diallo de la BBC. Voici ce qu'il déclare. Non seulement dans son procès verbal, à la barre ici, mais également au cours de la confrontation. Voilà ce qu'il dit. après le geste de Thieborou, il a fait un geste et après, les gendarmes ont attaqué. Monsieur le Président, voici le geste qu'il a fait. Il a haussé la tête à gauche ou à droite. C'est un signal. Il a donné le signal à ses agents d'attaquer la foule. C'est ce qui fut fait. Si, dans cette attaque, des gens sont tués, qui doit-on rendre responsable sinon qu'ils connaissent Thieborou et ceux qui ont tiré. C'est indéniable. Après, il y a Abdoulaye Ba. Oui, je confirme que toutes les agressions de Dalin se faisaient devant Connet Thieborou. Il poursuit. Oui, je confirme. Quand quelqu'un l'a appelé, il a dit à Baou que c'est fini pour Dalin. Monsieur le Président, les agressions qui se faisaient contre les leaders. Mais Connet Thieborou était là. Vous savez, son attitude pour sauver les leaders prête à équivoquer. Pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas en profondeur dans cette affaire, va dire effectivement qu'il a sauvé les leaders parce que c'est lui qui a pris ces leaders et les a enviés à l'hôpital. Mais qu'est-ce qui a précédé ça? Qu'est-ce qui a motivé? Parce que ce n'est pas le dernier geste qui compte. Mais c'est tout ce qui avait été fait avant qu'on en arrive là que j'ai expliqué. Est-ce que ce n'est pas la crainte? D'abord, parce que plusieurs personnes l'ont identifié et ce n'est pas pour se trouver un alibi. Je ne suis pas convaincu que c'est pour trouver un alibi. Parce qu'ils savaient pertinemment que si les leaders la mouraient, peut-être que ils auraient perdu le pouvoir. Ce n'est pas dans un esprit de bonté ou de pire charité chrétienne, Monsieur le Président. C'est dans un esprit de survie. Parce qu'il a besoin de survivre dans son régime. D'abord, prouver au Président Dadis qu'il est l'un des maillons forts de son régime pour avoir bravé les manifestants, pour avoir tout mis en oeuvre pour que personne pour empêcher la manifestation. Il a mouillé le maillot en quelque sorte dans une équipe de football. En tant que ministre, qu'est-ce qu'il cherchait là-bas ? Monsieur le Président, on va continuer. Lamin Kamara, Abdoulaye Diallo, parlant de... Quand il a embarqué Dalin et compagnie dans sa voiture, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a reçu un appel. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit non, pour Dalin, c'est fini. Oui, c'était fini. Parce qu'il avait les côtes brisées. C'est miraculeux, Dalin. C'est miraculeux. C'est comme un chat. C'est miraculeux. Monsieur le Président, il continue. Il a également, sur les plaintes de M. Baouri disant, s'il vous plaît, faites attention, c'est une personnalité qui est couchée ici. Ne le frappez pas. Il dit, si tu répètes ça, je vais lire textuellement ce qu'il a dit, je te loge une balle dans la tête. Qu'est-ce qui peut être plus explicite que ça ? Monsieur le Président, tu es en train de sauver des gens. L'une des victimes te dit, faites attention, ne le faites pas bouger par là, parce qu'il a les côtes cassées. Tu dis, si tu répètes ça, je te loge une balle dans la tête. Est-ce qu'il les a sauvés de son gris ? Non, je l'ai dit tantôt. Lamine Kamara, qu'est-ce que Lamine Kamara dit ? Le colonel Tchébrou a dit, si vous ne quittez pas ici, ça va mal passer. Je vais poursuivre, il sont des centaines. Si on dit qu'on va lire ou rapporter tous les propos contre le colonel Tchébrou, Monsieur le Président, je pourrais plaider ici pendant une semaine. C'est impossible. Tellement qu'il y a des personnes qui ont entendu des propos du colonel Tchébrou. Mamadi Mansari, Abdourrahman, dans la boutique de Yidard, disait, Mamadi Mansari ici, au cours de la confrontation, un enfant, un quinquagénaire, tué, un béret rouge et un blessé devant le colonel Tchébrou. Il vous a dit, s'il n'y a jamais vu quelqu'un tué au stade. Quelle crédibilité donnée après tout ça et qu'on est Tchébrou. Monsieur le Président, si la responsabilité, alors maintenant, ça c'est ça, sa responsabilité directe pour avoir agi directement lui-même, pour avoir donné des instructions fermes, attaqué, sargé, saccagé, ça c'est sa responsabilité directe. Maintenant, la responsabilité de la chaîne de commandement. Monsieur le Président, les actes commis par ces agents, Aboulaye Bas continue, ce sont les éléments de Tchébrou, je dis textuellement, et lui-même qui ont agressé Daling au stade. Ça, c'est indéniable. Des arrestations, parce que ça, ça aussi c'est important. Ces agents, armés, n'avaient aucun rôle de maintien d'ordre. Il l'a dit ici. Mais ils ont joué, ils ont participé à toutes les étapes du maintien d'ordre de ce jour-là. Ils ont agressé, ils ont violenté, ils ont tué, ils ont arrêté des gens qu'ils ont conduits dans leurs locaux au camp. Monsieur le Président, voilà des scènes qui font froid au dos. Monsieur le Président, des civils conduits au camp. Vous avez écouté Abdoulhamid Diallo ici. Il vous a narré, il vous a expliqué dans quelles circonstances il a été conduit au camp. Puisque lui, on l'a assimilé à un journaliste, on l'a mis de côté. Mais ses compagnons d'infortune, une vingtaine, ont été bastonnés devant lui, déshabillés nus pour se faire enregistrer devant ses OPJ. Quel service peut faire ça ? Après avoir prêté serment de protéger les civils, d'agir conformant à la loi en tant qu'OPJ. Quand vous venez dans un service où il y a une OPJ, ils vous offrent à vous asseoir. Ils vous respectent. Ils vous mettent à l'aise avant de vous interroger. Mais les agents qui étaient en train de recenser les victimes sur le colonel appelaient les victimes une à une déshabillés nus. Et ce qui est choquant dans cette histoire, c'est qu'il n'y avait pas que des jeunes. Entre jeunes, la nudité n'a aucun sens.